à tous donc là on va faire un point bitcoin sur sur l'analyse et voir un peu ce qu'on peut avoir sur le beacon donc la première chose c'est que je vais aller sur un time frame beaucoup plus grand donc je vais partir sur du daily déjà et là on peut voir sur le daily donc là on a eu une phase baissière d'accord depuis le 11 avril 2022 le prix il a fait mouvement A il a corrigé ici un peu puis après il a continué là on est dans une longue phase de correction pour l'instant parce que le prix tant qu'il n'aura pas cassé les 32 000 en daily on sera toujours pas à l'achat d'accord donc faut vraiment attendre cette zone des 32 000 pour commencer à chercher un scénario achat long terme donc on n'aura pas atteint cette zone là on sera pas à l'achat donc ce qu'on va faire c'est tout simplement maintenant regarder sur un time frame beaucoup plus petit donc on va aller regarder sur du 4 heures ce qu'on a et là on peut voir que tout simplement sur du 4 heures si je dézoome on a eu une belle jambe baissière juste ici tout ça c'est une jambe baissière après cette jambe baissière on a commencé à avoir un support qui commence à se former et là on a commencé à avoir des cassures par le haut d'achat d'accord donc maintenant qu'on a tous ces éléments on peut rejoindre maintenant les points hauts donc là on a un point haut point haut point haut qu'est ce que je constate je constate que là ici j'ai un épaule tête épaule donc ça veut dire que épaule ici épaule ici tête ici si je prends la hauteur si je prends la hauteur on peut dire que je prends le bas ici comme ça si je repercute ça sur un mouvement donc là je vais on va dire que juste passer ça et je vais mettre un rectangle à la place comme ça on a la hauteur ok donc si on prend cette hauteur là et que on dit voilà le point on peut s'attendre à un mouvement baissier où le prix va aller chercher la zone donc une zone beaucoup plus basse donc la zone des 16 924 d'accord donc on pourra avoir un objectif à 16 924 une fois que le prix aura décidé de casser donc quel est le scénario possible et plausible que j'attends c'est tout simplement que suite à ce mouvement mouvement donc on a eu un mouvement de hausse 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 et là je m'attends à un mouvement de baisse d'accord donc si ce mouvement se produit bien qu'on ait déjà des signes de on a déjà un signe de fatigue pour la simple et bonne raison fait ici j'ai un aïe l'eau ok et ici j'ai un aïe l'eau donc c'est déjà un signe d'épuisement tout simplement maintenant si le prix continue à faire des aïe l'eau donc tout simplement qu'est-ce que j'entends par continue à faire un aïe l'eau c'est à dire que le prix va descendre ici va remonter et donc former un aïe l'eau et là on aura une continuation pour le chercher dans un premier temps cette zone d'accord donc cette zone donc là le signal que j'attends ce sera vraiment la cassure tout simplement de ce point donc la zone des 22 837 une cassure franche de 22 837 avec un retest et sur ce retest je vais aller chercher des ventes pour aller confirmer mon scénario et aller shorter jusqu'à 16 871 au niveau d'un scénario haussier franchement ça va être difficile de trouver vu qu'en daily on est déjà mal avec une résistance juste ici donc scénario haussier avec un aïe l'eau ça c'est encore plus compliqué à trouver mais sinon je dirais qu'on casse le aïe l'eau on le reteste et on va chercher beaucoup plus haut dans ce cas-là oui j'aurai un scénario haussier qui va aller chercher dans un premier temps à récupérer peut-être la hausse jusqu'à 32 000 mais ça c'est vraiment à surveiller quelle est la réaction du prix quand il s'y casse ici bah là le scénario haussier c'est même pas la peine de compter là-dessus on va tout simplement avoir un drop et aller chercher la zone des 16 871 d'accord et donc continuons en fait cette tendance baissière voilà qui est très violente et qui qui ne laisse place à aucun doute sur voilà et en plus on peut regarder juste ici que la zone des 16 871 c'est un support donc c'était le support de 2018 d'accord donc c'est le support de 2018 et ce support de 2018 a fait chuter le prix juste après d'accord donc à surveiller parce que si jamais ce support de 2018 lâche alors le prochain support le prochain support se situera à ce niveau donc la zone des 13 000 13 071 et si ça lâche encore on a un support peut-être à 12 000 et ainsi de suite vous savez bon si jamais ce support amène énormément de vendeurs on peut se retrouver avec un bitcoin à 6000 dollars donc ce qui est totalement plausible vu que vu que vu que maintenant on va regarder d'un point de vue fibonacci comme ça on va voir un peu des repères par rapport au qui est tout simplement alors si je prends le bas donc là c'était le départ le départ de cette jambe haussière donc là je prends le bas le bas il est à 3798 là je vais chercher à un niveau tout simplement de résistance donc là on peut dire que c'était les 12 000 12 000 465 c'est un bon niveau de résistance voire même si on est jusqu'à ici jusqu'à 18 000 mais je pense que si on s'arrête juste ici c'est parfait par rapport à tout simplement ce niveau là vous voyez ok bon si je m'arrête ici et que je vais pouvoir tracer donc ma Fibonacci donc je vais prendre le bas et aller chercher le haut donc le haut on était à 66 790 c'est le pic qu'est-ce qu'on peut constater on peut constater que le prix il a corrigé 78,60% depuis les plus hauts d'accord donc sur ce mouvement de donc de ici un mouvement où il a explosé et aller chercher les 1773% il a corrigé déjà 74,12% de baisse d'accord donc 74,12% de baisse et qu'est-ce qu'on peut s'attendre donc le scénario le plus négatif c'est tout simplement que le prix aille chercher les 100% de correction d'accord donc si le prix va chercher les 100% de correction on se retrouve avec un bitcoin à 3 3,807 d'accord 3,807 qui est vraiment un scénario vraiment très négatif en matière mais qui est assez logique pour la simple et bonne raison que maintenant ce prix on pourrait avoir tout simplement cette phase où le prix va commencer à tergiverser et après repartir vous savez par rapport à tout simplement un cycle donc on a eu un cycle de hausse ici maintenant on aura le cycle où on aura 100% de correction puis après le prix va retergiverser ranger à nouveau entre les deux zones entre 3000 et 11000 et après repartir aller chercher donc la zone donc on peut aller chercher la zone des 110 000 dollars alors pourquoi le prix va chuter autant d'accord pourquoi le prix va chuter autant dans ce scénario catastrophique si on peut appeler ça comme ça c'est tout simplement par rapport à une purge alors ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a eu cette hausse assez violente ici on a eu très peu de phase de correction d'accord on a eu très peu de phase de correction c'était vraiment violent vous comprenez donc vu que c'était très violent il y a tous ces mouvements qui ont besoin on va dire de sortir d'accord donc au fur et à mesure que les niveaux vont être cassés on va retrouver les niveaux où il y avait personne qui ont acheté tout simplement voilà et les niveaux personnes ont acheté bah c'est le niveau des 3934 dollars à partir de ce moment là on va vraiment commencer à rentrer en phase de on va dire en phase où le marché il aura bien purgé d'accord donc sera bien éliminé tout le monde absolument tout le monde parce que si on regarde les volumes donc c'est à dire c'est à dire c'est à dire pour voir où les gens ont mis le plus d'argent là où les gens ont mis le plus d'argent donc c'est à dire sur les pics de volume tout simplement je vais prendre ça je vais pas utiliser cet indicateur de volume je vais utiliser un autre moi ce qui va m'intéresser c'est plus le profil de volume voilà donc là on peut voir que là où il y a le plus de volume le plus de volume c'est sur les 10 000 dollars plus de volume c'est sur les 10 000 dollars d'accord ça signifie quoi ça signifie que les grosses mains sont rentrés à 10 000 dollars donc quand le prix va arriver à 10 000 dollars les grosses mains vont totalement se faire on va dire ils vont être en perte d'accord les gros volumes qui sont rentrés à partir de 10 000 dollars vont être en perte et la deuxième phase donc là on peut voir que ça c'était la première phase de fort volume donc c'était sur les 10 000 dollars la deuxième phase elle est juste ici d'accord donc c'était sur les 40 000 dollars où il y a énormément de liquidités qui sont rentrées et bien on peut voir que ceux-là ils sont déjà en perte d'accord donc là où il y a le plus de volume qui sont rentrés sur le bitcoin ils sont en perte d'accord donc on va tout simplement prendre là où ils sont rentrés ils sont rentrés ici donc c'était sur cette phase donc des 40 000 dollars tout simplement à partir de 40 000 dollars par rapport au prix actuel ils sont en perte de 42% et la deuxième jambe donc c'est à dire ceux qui sont rentrés très fortement donc voilà c'est eux qui ont lancé le mouvement pour l'instant ils sont en gain de 133% ok donc cela ils sont déjà sortis je pense si si on regarde là où il y a eu plus de volume vendeur c'était ici c'est là où vraiment on voit une baisse des volumes voyez c'était vraiment violent comme baisse des volumes donc on était ici sur les plus haut à 60 000 $ et vers les 359 000 ça commençait déjà à 62 000 voilà alors on peut dire que c'est sur ce niveau parce que tout simplement ça c'est un piège de liquidité d'accord normalement c'est un piège de liquidité entre les 59 000 et 68 000 donc il y a un total déséquilibre on peut voir que les volumes sont de plus en plus faibles d'accord et pourtant le prix monte donc là c'était vraiment très piégeur parce que les petits volumes comme ça c'est vraiment les particuliers voilà c'est le dernier et là on peut voir que les gros volumes voyez c'est vraiment entre ces deux phases c'était entre les 10 000 et les 40 000 $ donc là pour l'instant on est pile dans cette phase entre 40 000 et 10 000 c'est la phase actuelle qu'on traverse en ce moment donc les chances sont que si on va chercher voilà comme on allait chercher les 78 % de correction on a très très peu de scénario possible que le prix remonte après une telle chute d'accord si je dois me placer en 50 % je vais me placer ici et que je vais chercher un retracement probable même avec un retracement probable je n'ai pas de donc là on a un zéro là on est pile vous voyez dans on est pile en fait entre les 38 et les 60 et à 80 donc là on est vraiment vraiment très mal il y a très peu de scénario voir au pire des cas au pire des cas à boire un scénario où je vais supprimer ce scénario ici mais le pire des cas ce serait d'avoir un scénario où on va dire le meilleur des cas plutôt ce sera un scénario où le prix va rechercher cette zone donc là vous voyez on avait beaucoup de liquidités sur les 40 mille et les 30 37 mille d'accord donc ces deux zones là là aller chercher donc cet équilibre et après drop aller chercher les 10 mille dollars ça ce sera un des scénarios qui est totalement plausible parce qu'il va si j'efface absolument tout il va rejoindre donc cette jambe donc si je prends le les niveaux ici et les niveaux ici voilà il va rejoindre en fait cette jambe de baisse d'accord donc en rejoignant cette jambe de baisse on peut s'attendre à ce que le prix vienne rechercher les niveaux de support qui sont ici donc on aurait un prix à 32 406 d'accord tout dépend mais pour ça faut que le prix casse vraiment la zone des 23 60 d'accord s'il casse la 23 60 on peut aller chercher ce 50% et après aller chercher 27% donc vous voyez ça retombe encore pile poil pile poil ça retombe on va pas aller chercher un scénario catastrophique on va aller chercher les 131 132 dollars 6 je ne pense pas ce sera vraiment très 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 grave parce que si jamais le prix là dans ça ça sera très très compliqué en fait d'avoir d'avoir un scénario intéressant donc je pense plus que ce qu'on va attendre c'est une cassure si on a une cassure des 23 60 en weekly aller chercher les 50% à 32 406 puis après retracer chercher voilà tout simplement là où il y avait le plus d'entrée c'était sur les 995 voyez comment ça marche pile poil ici on a eu le rebond accélération sans cesse c'est à dire que là il n'y avait aucune prise de profit à part ici donc vraiment ça a commencé à tp puis après on a eu une phase d'accélération ça a tp ici puis après une phase d'accélération ça a tp ici et là vraiment tout le monde est sorti voilà donc on peut voir qu'ici c'est pile poil la zone donc là vous voyez c'est un support de 2020 support de 2020 voilà une résistance juste ici une résistance juste ici donc vraiment c'est un niveau clé d'ailleurs on le voit par le volume voyez par le volume les volumes parlent énormément on le voit par les volumes que c'est là où il y a eu le plus de volume entrant sur le marché d'accord donc une fois que ces personnes là voilà les prix atteindra ce niveau là tout le monde se sera fait laver d'accord que ce soit en perte psychologique etc 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 tout le monde sera fait laver et là il n'y aura plus aucune croyance à ce moment là c'est là où on aura une explosion de nouveau où les prix pourront aller chercher à nouveau donc des zones beaucoup plus hautes d'accord donc tout dépend de la cassure donc c'est à dire attendre une cassure avec un bon volume au delà des 17000 quand on va aller chercher cette zone des 9000 une bonne cassure ici 20 000 et après aller chercher des niveaux de plus en plus alors voilà ça c'est un point de vue purement fibonacci avec des retracements ok et comprendre en fait la dynamique de ce qu'on cherche alors au niveau donc je vais prendre tout simplement de là à là parce que c'est ce qui m'intéresse comprendre un peu là où on avait le plus de volume ok on peut voir qu'on a eu énormément de volume donc sur la zone des 20 000 et la deuxième zone c'est la zone des donc juste ici ouais c'est ça entre 28 000 et 28 000 et 30 000 c'est une zone où il y a énormément de volume scénario plausible que le prix aille retester ici retester ici on sait jamais et là à ce moment-là le prix sera tout simplement venu chercher donc le prix sera venu tout simplement chercher là où il y a eu plus de liquidité d'accord et après il va tout simplement drop ok et aller chercher les plus bas ça c'est un scénario qui est possible ok ça c'est un scénario qui est possible maintenant je ne pense pas que on aura suffisamment de force pour casser ce niveau des 20 000 par contre si jamais le prix se dirige et casse par ici alors là vous pouvez vous attendre à ce que voilà vous pouvez vous attendre à ce qu'on a un scénario très mauvais si le prix casse ici donc c'est à dire tout simplement voilà je vais prendre ça je vais me concentrer juste sur ce mouvement en termes de volume voilà on peut voir que c'était le niveau des 20 000 21 000 voilà 21 000 c'est un niveau très intéressant le prix il a commencé à chasser et là on voit qu'on est déjà dans les zones noires on voit déjà qu'on est dans les zones noires donc ça veut dire que très très peu de volume d'accord donc on est déjà mal et puis voilà après au niveau des fibonacci on peut voir aussi que si on prend cette jambe hausse cette jambe baisse on peut voir que là on rejoint pile poil les niveaux fibonacci donc les niveaux fibonacci donc là vous voyez 50 entre 50 et et entre 50 et 38.2 donc on peut voir juste ici 50 et 38.2 donc c'est des niveaux assez solides et là on voit que le prix a buté une fois deux fois trois fois s'il casse ici déjà on avait constaté en quatre heures on avait déjà constaté en quatre heures la faiblesse par rapport tout simplement à ces deux points hauts d'accord donc c'est à dire que le mouvement est complètement fatigué donc là si je prends juste ce mouvement voilà donc là on peut voir que là les niveaux à aller chercher ça sera le niveau tout simplement des 20 442 dans un premier temps si on prend juste ce mouvement haussier d'accord donc là où il y a le plus eu d'acheteurs on va dire c'est sur les 20 442 sur ce mouvement donc c'est un tp plausible à aller chercher voilà on voit déjà qu'il y a une baisse clairement des volumes ici donc c'est à dire que voilà les marchés sont fatigués là où il y a le plus d'entrée c'est ici ces gens là ils sont déjà en train de tp donc voilà ils ont fait une plus value donc de 18 18 à 19% c'est bon là ils commencent à tp donc là ça peut être intéressant maintenant je vais effacer tout ça et voir maintenant on va dire juste analyser en fait la baisse donc là si je prends le point haut et que je prends le point bas et qu'on se base uniquement sur ce mouvement d'accord on peut voir qu'il y a des probabilités d'aller chercher un retracement sur peut-être les 50 d'accord juste ici d'accord les 50 juste ici et donc là le prix l'aura fait donc voilà là on sera sur du 3% 3% de correction et après par contre il va falloir s'armer et aller shorter voilà tout simplement shorter et aller chercher donc un premier objectif je vois ici deuxième objectif ici ici ainsi de suite ainsi de suite vous connaissez c'est jusqu'à au moins jusqu'à ici jusqu'à le bas d'ici donc c'est à dire à 18000 dollars voilà tout simplement donc attendre un peu que le prix revienne chercher cette zone d'accord donc si je prends juste ça ok donc attendre que le prix revienne chercher la zone des 23436 voilà donc ils viennent chercher cette zone donc vous voyez un toucher deux toucher fausse cassure break out retoucher et ça plonge ok et ça plonge bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vais pas faire plus loin on a déjà de très très belles surtout les time frame possible l'analyse avec les configurations qui sont possibles etc aller chercher voilà donc là on peut aller chercher sans support et tout simplement aller chercher donc le retracement ici de ce mouvement et après commencer à shorter d'accord moi je pense que si je devais je vais vous mettre en short ce serait de ce genre là pour shorter ici avec regarder le dernier high donc là le dernier high c'était ici donc là on peut mettre juste après le dernier high quelque chose comme ça voilà ok nickel et on va chercher donc là ça c'est objectif 1 mais l'objectif final ce serait aller chercher au moins la liquidité à 21000 au moins au moins ouais au moins aller chercher même jusqu'à ici ok donc ce qui nous fait un très bon point d'entrée pour shorter tout simplement le bitcoin donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en plus on se laisse carrément avec un point d'entrée un stop loss donc c'est parfait et on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt j'en ai m on 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 on